Mesdames et Messieurs, distingués invités, salut République, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous ce soir pour exprimer ma gratitude et mon enchantement de m'avoir accordé ce privilège de souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à ce grand rendez-vous de Journée mondiale organisée par l'Association des jeunes de Dongol Djaoubé environ. En cette occasion, nous tenons à rendre hommage à une personne spéciale pour nos jeunes de Dongol Djaoubé qui était parmi nous l'organisation passée. Cher Malik, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là réunis en se lier pour dire à quel point on sent ton absence. Tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici, notre vie est peu de choses. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie, toi qui étais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. Tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comme à les oubliés, Harold, ils font partie intégrante de la personne que nous sommes. Tu es un ami fidèle, courageux, généreux et une personne unique qu'on continuera toujours à chérir jusqu'à la fin de nos vues. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies. D'ailleurs, nous en profitons d'adresser nos sincères condoléances à ta maman, tes frères et soeurs, tes amis et toutes les membres de ta famille. Nous te souhaitons de reposer en paix et nous ne t'oublierons jamais dans nos prières qu'à la fête de nos disparis des habitants du paradis éternel. Amen. Pour finir, nous encouragerons à profiter de chaque instant de ce match, à supporter votre équipe préférée avec enthousiasme et à surtout respecter l'éthique sportive. Que la meilleure équipe gagne et que cette journée soit mémorable pour tous avec de bons moments. Merci pour l'attention. Merci, merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, honorables invités, Sœurs amis, bonsoir. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir. Pour vous, je souhaite très cordialement la bienvenue à l'occasion de notre deuxième édition d'organisation dénommée Journée mondiale de football organisée par la jeunesse de Domol Djaouvé. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable qui vise à renforcer l'union des ressortissants de Pita en général et Nyingélandais en particulier. Nos premiers remerciements sont à l'honneur d'Elaz Amadou Lagordé Diallo, président du Duval de Timbi, représenté par M. Abdoulaye Lagordé Diallo, accompagné par M. le vice-maire de la commune de Ratoma, Mahmoudou Safa, M. Al-Faba et M. Tidja Lagordé. L'engagement et la vision ont été reconnus par l'attribution du précieux trophée qui porte son nom. Son leadership inspire chacun d'entre nous à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre communauté. Je souhaite également exprimer nos reconnaissances à notre parrain, M. Boubacar Bar, représenté par Suleymane Barre, dont le soutien indéfectible est une source de motivation pour nous tous. A nos distingués invités d'honneur, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui. M. Abdoulaye Gouba Diallo, vice-président de la JNC, représentant des natifs de Pita, M. Alfaouma Diallo, président de l'IGN2, représenté par M. Tidja Lagordé, trésorier de l'IGN2. Enfin, je salue avec joie et reconnaissance les équipes participantes dont l'Ingelande Centre, Safa, Dubea, Yurgo, Njinkan, Hamdallai, Njinkan, Njengé et Djaoubé. Ensemble, formons une force unie prête à relever des défis qui se dressent devant nous et à réaliser des changements positifs dans nos communautés. Mes chers amis, à cette journée spéciale, rappelons-nous de notre engagement envers nos valeurs fondamentaux de solidarité, d'entraide et de justice sociale. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et faire une différence significative dans nos communautés. Nous remercions également aussi à toutes les personnes de part et d'autre pour leur déplacement, sans exception. Merci de nous avoir soutenus moralement, physiquement, financièrement pour le bon fonctionnement de cette organisation. Je termine mon allocution en rétérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cette organisation. Honorable assistant, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Accompagner ces structures, de les encourager et de leur dire qu'on ne peut rien faire sans l'union. C'est l'union qui fait la force, c'est l'union qui construit, c'est l'union qui bâtit. Ce qu'on peut faire aujourd'hui à 2, 3, à 10, on peut encore mieux faire. Alors moi, je ne saurais qu'encourager les jeunes de la sous-préfecture, de la préfecture et de toute la Guinée. On ne peut pas leur donner une vision. On peut les accompagner dans leur vision. On ne veut pas leur imposer quelque chose. Tout ce qu'ils vont nous soumettre et qu'on juge que c'est vraiment dans le cadre de développement de la sous-préfecture, de la préfecture, de la Guinée, on est prêt à les accompagner. Et l'accompagnement tiendra compte effectivement de la spécificité des projets. Nous, on ne peut pas leur dire aller faire ceci ou aller faire cela. Ça reviendra à les imposer quelque chose. Mais dans l'union, comme je disais tantôt, on peut beaucoup faire. On ne peut qu'encourager ce genre d'événements, ce genre d'associations pour amener les choses de l'avant, pour porter des projets, des projets qui seront là pour développer les localités. Et surtout, amener la solidarité au niveau des jeunes. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. C'est de remercier et d'encourager encore les jeunes d'aller dans ce sens, d'encourager les associations de la sous-préfecture, les associations de Nyingélandais, de se donner les mains et de ne pas se décourager. Rien ne peut se faire en un jour ni en deux jours. Il faut aller sur le moins long terme, puis se doter des structures pouvant aller chercher les financements, les accompagnements pour l'atteindre des objectifs préétablis. C'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'autre chose. Et je tiens à remercier vraiment toutes les associations. L'association qui a jugé nécessaire de donner ce nom, de ce trophée à notre grand frère, Elage Amadou, on ne peut que les remercier et leur dire merci une fois de plus. Et qu'on est là, on est à leur écoute. S'ils ont besoin de ne pas hésiter, les portes et les fenêtres sont ouvertes pour les accompagner dans les différents projets. Un sentiment de fierté. Ça cadre parfaitement dans notre travail. Un volet important que nous avons au niveau de la mairie de Ratoma. Parce que vous savez, la jeunesse, c'est le moteur du développement. Et là, nous cherchons, depuis que nous sommes arrivés, nous cherchons à organiser pas mal la jeunesse de Ratoma. Et si aujourd'hui, une jeunesse de Ratoma s'organise pour vraiment égayer la foule et renforcer les liens d'amitié, les fraternités entre eux, on ne fait que vraiment les remercier, les encourager. Nous avons initié des projets. On a essayé de mettre un fonds qui booste la jeunesse, qui ont de petits projets qu'on peut accompagner. La formation, la culture. Nous avons organisé la jeunesse de Ratoma. Avant, il n'y avait pas un club. Aujourd'hui, il y a un club de Ratoma, un club de football de Ratoma. Nous avons organisé également les artistes. Nous avons pas mal de projets pour la jeunesse de Ratoma. Nous avons, dans notre PAI, le plan annuel d'investissement, nous avons parlé de viabiliser les plages que nous avons à Ratoma. Et également, nous avons un projet de construction d'un village artisanal pour tous les artisans de Ratoma. On pense que la majeure partie de ces artisans, ce sont des jeunes. Donc, les organiser à des filières distinctes, différentes. Je pense que ça prouve de ça que Ratoma ne laisse pas la jeunesse à la marche. Nous avons pas mal vraiment de projets et nous les accompagnons partout. Les initiatives, nous accompagnons les initiatives du Vénil sur tous les plans. Nous avons besoin d'un accompagnement de l'État. Sinon, les projets de jeunes ne manquent pas à Ratoma. Mais nous sommes très limités par les moyens. Donc, nous demandons au chef de l'État, au général Mamadi Doumbouya, vraiment d'accompagner la mairie de Ratoma pour mieux organiser sa jeunesse pour accompagner vraiment le développement de la Guinée. Merci. 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 Ah oui, avant qu'on cède l'ascenseur à notre guillet de Jura, voilà, guillet de la queue, nous allons faire un peu le briefing de ce début de tournoi pour le moment. Ce soir, Alfa Oumar Diallo, IGND, qui est parmi nous, et pourquoi pas ainsi être confrères à la portée de Kianomadjou, un jeune révolu à la scène de la radio Espace FM, qui est parmi nous, et un grand bonsoir à l'Association des femmes de Kianomadjou, qui est parmi nous. Monsieur Manessi, vous êtes connectés à moi, à volontaire. Nous allons se réveiller un peu pour en passer un stoppiquement en fin. Ah oui, avant qu'on cède l'ascenseur à notre guillet de Jura, voilà, guillet de la queue, nous allons faire un peu le briefing de ce début de tournoi pour le moment. Voilà, depuis, voilà, on retire à la Jambi Marke, pour le moment. Y'a une passion qui monte de tournoi pour le moment. Je n'ai pas República de Sous-Bank, qui est à l'attention, C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.